En 2022, la France a dû faire face à un renchérissement important du gaz et du pétrole qu'elle importe. En payant plus cher son énergie, la nation française s'est appauvrie dans son ensemble, même si vous ne l'avez pas encore beaucoup vu dans vos factures. Nous évaluons à près de 85 milliards d'euros la perte globale liée directement au renchérissement de l'énergie importée en 2022 par rapport à l'année 2019 prise comme référence. Et c'est l'État qui en a supporté la plus grosse partie. En appliquant les hausses de prix du gaz et du pétrole observées entre 2019 et 2022, aux importations nettes d'énergie de 2019, on obtient une perte directe de l'ordre de 85 milliards d'euros, soit plus de 3% de PIB, c'est le choc initial. Mais quand les prix augmentent, les volumes importés diminuent. Si l'on regarde les données de douane, la facture de pétrole et de gaz se serait plutôt alourdie de 2,5 points de PIB en 2022 et non 3 points. Par ailleurs, les entreprises répercutent la hausse des prix de l'énergie sur leurs prix à l'exportation, ce qui atténue l'impact du choc énergétique sur la balance commerciale. En 2022, les finances publiques ont pris en charge plus de la moitié de la perte via les mesures de soutien comme les chèques ciblés ou les boucliers tarifaires. A partir de données de consommation de gaz et de pétrole, nous estimons que les ménages ont supporté environ 6% de la perte totale, les entreprises 42% une fois prises en compte ces mesures de soutien. Toutefois, les entreprises répercutent une part de la hausse des coûts de production dans leurs prix de vente, ce qui déplace la charge vers les ménages. Dans le sens inverse, la hausse des salaires allège le coût pour les ménages et les renvoie vers les entreprises. A l'horizon d'un an, un modèle macroéconomique tel que celui utilisé par l'ADG Trésor, qui prend en compte ses répercussions multiples, suggère une perte d'activité de 1,6% au niveau agrégé. Si la perte de revenus liée à la crise énergétique est inévitable, l'action de l'Etat a permis en 2022 d'amortir la charge portée par les entreprises et les ménages. Cependant, les mesures de soutien déployées sont coûteuses pour les finances publiques. Financées aujourd'hui par endettement, elles ne peuvent être pérennisées.